Les portables bannis des établissements scolaires, l'Assemblée a voté le 3 août dernier une loi interdisant l'usage du téléphone portable au sein des écoles et des collèges. Une interdiction qui s'appliquera dès la semaine prochaine dans l'ensemble de chaque établissement, de la salle de cours à la cantine, en passant par les couloirs. Des mesures sont donc prévues pour que les portables restent éteints. Il y a deux solutions. Lorsque les établissements disposent de casiers pour chacun des élèves, les élèves déposeront leur portable dans le casier. Lorsqu'il n'y a pas de casier, ils devront mettre le portable éteint dans le cartable avec l'interdiction de l'utiliser pendant tout le temps scolaire. Ce ne serait pas dépassé ? Nous rappellerons aux élèves quelles sont les nouvelles règles. Nous allons bien évidemment dans un premier temps les accompagner dans le respect de ces nouvelles dispositions. Mais au final, les principaux auront également la possibilité de confisquer momentanément les téléphones portables si les élèves ne respectent pas cette interdiction. Le portable leur sera rendu en fin de journée, bien évidemment. Les food trucks, on le vend en poupe. Ce samedi, c'est la quatrième édition du festival Montus & Cook, l'occasion d'aller à la découverte de la cuisine nomade et de comprendre son succès. Moi, ce que j'aime dans le food truck, c'est que c'est rapide, c'est à portée de main, c'est à côté du boulot, donc on n'a pas besoin de se déplacer. Et puis en plus, les gens, ils sont super gentils. Le concept, c'est la rapidité. La rapidité, puis bon, on en trouve un peu partout. C'est ça qui est pratique. Il y a beaucoup de choses différentes, des sandwiches, comme là, il y a des petits plats. J'aime bien, c'est pas. Et parmi les autres arguments, c'est la cuisine qui vient à eux. Ils n'ont donc plus besoin de se déplacer. Ils sont ainsi trois food trucks à se partager cet espace ici à Florac avec chacun sa spécialité. Philippe propose, lui, des pâtes, salades à composer et plat du jour. Je suis parti sur le principe d'avoir plusieurs emplacements à la semaine. C'est-à-dire que je me déplace différents sites et en l'occurrence aussi sur la partie événementielle, que ce soit des festivals de musique, de produits privatifs, sur des lendemains de mariage, des séminaires d'entreprise. On est sur un panel complètement divers et varié au niveau des prestations qu'on peut apporter. Comme lui, ils seront donc 13 food trucks réunis à Montusson ce samedi pour la quatrième édition d'un festival qui leur est dédié. Au fur et à mesure des années, des éditions, on a de plus en plus de monde. Donc c'est vrai que peut-être que l'espace un jour sera un petit peu trop exigu pour recevoir tout le monde, mais on attend à peu près entre 1000 et 1200 personnes pour cette prochaine édition. Et puis voir un peu ce qui se fait en matière de cuisine nomade. Le rendez-vous de la cuisine nomade s'ouvrira à 18h, suivi d'un concert dans le cadre des scènes d'été. Les Girondins sont qualifiés pour l'Europa League et ils connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort avait lieu ce midi. Les Bordelais affronteront le Zénith Saint-Pétersbourg, le FC Copenhague et la Slavia Prague. Ils ont décroché leur billet en s'imposant hier 2 à 0 au Matmut Atlantique. Une qualification, c'est toujours beau. Après c'est vrai que si on se penche sur ce qui est autour du club, oui ça va, ça rajoute quelque chose en plus. Je suis fier de mes coéquipiers ce soir, fier du staff, de l'équipe. Et vraiment je pense qu'on a montré une belle image du club ce soir et il va falloir continuer. On a fait un bon match, on va toujours trouver des imperfections, ça c'est clair. Mais on a réussi à marquer le but derrière, c'était une très belle équipe de la Gantoise. Donc forcément qu'ils ont réussi à faire des possessions de balles intéressantes. Mais nous on n'a pas paniqué, on est resté bien en place. Et puis quand il fallait se projeter en compte. Une qualification qui réjouit la direction du club. Le bilan d'Eric Bédouin, le coach par intérim, est donc plutôt satisfaisant. Deux victoires et une défaite. Il faut saluer et remercier Eric Bédouin pour tout ce qu'il fait pour le club depuis 25 ans. Et puis tous les intérims qu'il a fait qui ne sont par définition jamais dans des moments faciles. Maintenant de toute façon Eric sera à Rennes. Donc que l'annonce soit demain ou en début de semaine prochaine, ça ne change pas forcément grand chose. Je suis entraîneur professionnel, c'est mon travail. Là quand je suis venu, je le disais à Bordeaux, je suis venu préparateur physique. Mais j'ai des relations avec les joueurs qui sont proches, qui sont cash. Je suis obligé d'être cash aussi avec les joueurs. Il y a des choses qu'ils doivent entendre. Le seul changement, c'est quand on est un petit peu entraîneur, il y a des choses qu'il faut faire attention. On ne peut pas tout dire comme je le fais quand je suis préparé physique. C'est un autre métier. Après, ça appartient au club. Moi, je ne m'y mise pas là-dedans. En attendant, l'Europa League, les Girondins se déplacent à Rennes dimanche pour la quatrième journée de Ligue 1. Après une victoire face à Pau, l'UBB affrontera demain le Stade français pour la deuxième journée de Top 14. Après 20 ans de carrière, l'ancien international Jean-Baptiste Poux a raccroché les crampons. Il se consacre désormais à entraîner la mêlée de l'UBB. Ce samedi, face au Stade français, il vivra donc depuis les tribunes son deuxième match en tant que coach. J'aime bien avoir le match des tribunes. Ça me donne une autre vision que sur l'oeuvre du terrain. C'est vrai que c'était la première fois depuis très longtemps parce que j'ai fait 20 saisons d'affilée. Et là, ça m'a fait bizarre, surtout pendant la préparation physique, de ne plus recourir. Ça a changé. Le rythme, je n'ai pas pu le suivre. Donc, ça ne manque pas. Après, c'est sûr que ça manque de jouer, de toucher du ballon et d'être aussi dans le vestiaire, de vivre des choses avec les autres joueurs. On est un peu plus isolé. C'est le staff technique, mais c'est complètement différent que l'ambiance d'un vestiaire. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'évolution d'une carrière d'un sportif.